C'est parti ! Allez ! Quoi déjà ? Mais non, mais mec il va me rattraper en même pas deux... Mais ça fait pas 10 secondes, c'est pas possible ! Allez ! Allez, allez, allez ! Ah, félicite d'instruire, t'as tenu un tour de plus ? Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la piste de clocard dans un format que j'espère vous appréciez beaucoup. Le format attrape-moi si tu peux. Aujourd'hui, on est avec Romain Laneric, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui avait fait le format en piste avec, où j'avais coaché toute la journée. La vidéo s'affiche maintenant si vous voulez aller la voir. Du coup, Romain, ce que je te propose, c'est qu'on a les mêmes cartes. Donc quatre temps de... Ça, c'est sûr ! Ça, c'est sûr ! T'as pas amélioré un truc avant que j'arrive ? Je ne suis pas triché, promis ! S'il y a une différence, je ne suis pas au courant. Ok. Voilà. Donc au moins, ça trouve ta meilleure carte. On ne sait pas. Le principe, c'est que tu partes avec... En théorie, normalement, c'est avec 10 secondes. Mais vu qu'elle puisse aller mouiller, normalement, il y a plus d'écart entre toi et moi. Donc, on va partir sur 20 secondes d'écart différé. Non, c'est mort. Après, les gens vont dire, c'est pour ça qu'il a gagné. Il y a mes secondes. Non, on part à 10 secondes. Et puis, j'ai une difficulté en plus des autres. Ça, c'est plus intéressant. Je prends le challenge des 10 secondes. On garde les 10 secondes. D'accord. En fait, c'est que je te rattrape le plus vite possible. Donc, toi, tu fonces. Tu veux me faire une Hamilton. Exactement. C'est ça. Dis-toi que tu es Latifi et que moi, je suis sur Hamilton. Voilà. On a fait un premier format comme ça avec Tom Villa. Et j'ai mis 5 tours pour rattraper. Donc, le record à battre, c'est qu'il faut que tu tiennes plus de 5 tours. Waouh. C'est long quand même. On va voir ce que ça donne. La limite, c'est moi. Ce n'est pas le quart. On t'est chaud ? Très. Allez, c'est parti. A ton avis, tes prédictions, combien de tours ? 2 tours. 10 secondes quand même. Ça fait 5 secondes par tour ? Honnêtement, tu as toutes les trajectoires que je n'ai pas et autres. Honnêtement, je pense que si déjà je fais plus de 3 tours, je suis grave content. Je pense que tu les tiens les 3 tours. Tu roulais pas mal, je te suivais, tu étais bien. Si tu ne prends pas trop de cordes dans ceux-là, que tu prends un peu plus extérieur, je pense que je vais mettre plus que ça. Ok. On va voir. C'est toi qui n'as pas voulu des 20 secondes. C'est vrai, c'est vrai. Je reste sur les 10 secondes. J'aime la compétition. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Il va falloir que je gagne beaucoup de temps dans les premiers tours. Triche un peu, fais-moi de gagner un peu de temps. Là où j'ai un peu de chance, c'est que le démarrage en 4 temps est beaucoup plus long. C'est parti. Allez. Quoi, déjà ? Mais non. Mais mec, il va me rattraper en même pas de... Mais ça ne fait pas 10 secondes. Ce n'est pas possible. Il va me rattraper de ouf. Allez, on va profiter de... J'ai un peu plus expérience dans ces conditions-là. Il devrait m'habituer un peu plus. On va essayer de grappiller le max de temps directement, le temps qu'il se mette dans le rythme. Il va me rattraper de ouf, c'est sûr. Oh, je vais être une grosse merde. C'est sûr et certain. Allez, on se concentre, on se concentre. C'est en train de beaucoup sécher, mais il y a des parties qui sont quand même très humides. Donc le but, c'est de ne pas sortir, de ne pas faire glisser les cartes. Là, on est dans toute la partie humide. Regardez, je braque. Ça ne tourne pas. Il va me rattraper de ouf, c'est sûr. Ici, il y a du grip. Ici, on peut prendre une trajectoire quasiment sèche. Oh, ça va être tellement chaud. Il est horrible, ce jeu. Pourquoi j'ai accepté ce truc, là ? Je vais me ridiculiser, c'est sûr. Et là, on se retrouve projeté sur l'extérieur à la sortie. Alors ici, comment ça se passe ? On peut garder plus la vitesse ici. Alors, on arrive sur les feuilles, c'est de regresser un peu plus. Il y a un peu moins de train avant ici. Moins de grip. Alors, on rattrape bien là. Attention, au moins j'arrive. Et ici, il n'y a toujours pas de grip. Allez ! Oh là là, j'ai réussi à fond, là ! J'ai réussi à fond, ma gueule ! J'ai réussi ! Putain, c'est trop bien, là ! Allez ! Allez, on y va, on y va, on y va ! Je ne veux juste pas me planter dans ce putain de virage de merde qui me fait peur à chaque fois. Mais on va essayer juste de décélérer sans freiner. Allez, on ne lâche rien, on ne lâche rien. On y va. On y va à fond, là. Fin du deuxième tour. Et là, regardez, il y a un portée de tir, là. On est bien revenus. Là, j'ai réussi. Je tiens le grip, je tiens le grip, je tiens le grip. Je sors en extérieur. Ok. Ah, je ne sais pas ce qu'on va l'avoir dans ce tour-là. En tout cas, on revient bien. Il me rattrape bien, quand même. Ah, ça va être chaud pour l'avoir ce tour-là. On va essayer de l'avoir ce tour-là. Je ne vais rien lâcher. Oh là là ! J'ai la paire de l'arrière, ici. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. On revient bien. Là, on a bien revenus, on n'est plus à grand-chose. Trois tours. Allez, on se concentre. On est à trois tours. On a déjà passé notre objectif personnel, on y va. Est-ce que Ronan va battre Tom ? Il est mieux, il est mieux celui-là, il est mieux, il est mieux. Ah, il a pris ses marques aussi, il va plus vite, donc on revient forcément moins rapidement que tout à l'heure. Même là, ça va être chaud pour aller chercher ce tour-là. Ah, il a bien pris ses marques, alors, non ? En même temps, je ne suis plus très loin. Ouais, regarde derrière toi, Ronan, je suis là. Ok, là, je vois comment le prendre celui-là. Ah, comment je suis passé là ? On va essayer d'avoir juste... Ah, il a laissé à finir le tour devant, là. Ah, ça ne se fait pas grand-chose. Ah là là là, oui, regarde derrière toi, Ronan, mais je suis là. Allez, 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 allez. Ah, félicitations, tu as tenu un tour de plus. Regarde, c'est plus extérieur, regarde, regarde, je vais te recroiser, là. Je vais te recroiser. Eh bien voilà, 4 tours. Allez, c'est bon, ça. Bon, ça a été 4 tours de petit drift et on va s'arrêter là. Je me suis donné, mec ! Je me suis tellement donné ! Par contre, et je suis désolé, mais c'est la meilleure stratégie pour apprendre. Mais bien sûr que c'est la meilleure stratégie pour apprendre. C'est exactement ce que je faisais au ski, tu te mets toujours avec des mecs à un niveau supérieur et tu vas toujours plus vite, tu apprends toujours plus. C'est incroyable. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'en fait, le coaching, ça marche super bien. Parce que si tu roules tout seul, tu peux faire des tours, des tours, des tours, des tours, mais tu ne sais pas quoi améliorer. Dès qu'il y a un mec qui est meilleur que toi et qui t'explique comment faire, forcément, tu gagnes en expérience de fou, quoi. Je suis quand même content, 4 tours. Ouais, mais tu sais que le tour d'avant, je me suis dit, tu sais, je voyais les cartes qui se réduisaient, et je me suis dit, ok, c'est bon, le prochain tour, je l'ai. Et en fait, tu as commencé à comprendre, à vachement t'adapter, et du coup, je suis revenu beaucoup moins fort sur le dernier tour. T'as l'air, tu entendras la caméra, je le passe et je fais, putain, mais je le passe à fond, et j'ai arrêté vraiment comme ça sur la corde. Et pareil, l'autre, là-bas, depuis l'arrivée jusqu'à la courbe, je sens, je l'ai senti, la petite bosse, et je vois que je décroche un peu, je fais, non, non, je garde le pied, je garde le pied. Ouais, non, mais je te montre, dans les passages, je t'ai vu, juste avant d'attendre que je te double, je t'ai vu un peu décrocher derrière, je me suis dit, alors est-ce qu'il va se prendre une reprise de grippe, ou est-ce que ça va tenir ? Mais t'as vu, c'est quand même sympa, et t'as vu, chaque tour, la piste a changé. T'as vu, regarde, t'étais en 1,15 tout à l'heure, 1,4. 1,4, c'est incroyable. Tu gagnes 11 secondes. T'as ton expérience, et t'as la piste qui a eu lieu, et t'as les deux, quoi. Merci, c'est incroyable, c'est incroyable. C'était incroyable. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, on est sur un très gros faux raccord. On est bien après dans la vidéo, et il a plu sur la piste. Mais on fait la conclusion de la vidéo maintenant. Finalement, en débrief, j'ai mis plus de tours que ce que je pensais pour te rattraper. Surtout qu'en fait, c'est surtout dans le dernier tour, où j'ai vu que t'avais vraiment compris. Et autant, sur les trois premiers tours, je t'ai rattrapé rapidement, et je pensais vraiment qu'à la fin du troisième tour, j'allais te manger. Et le dernier tour, t'as vraiment fait tout le tour devant. Mais moi, là, cet esprit compétition, ça me plaît de ouf, parce que j'apprends énormément en fait. Vu que tu me colles au cul, je me dis putain, mais c'est que ça passe, c'est que ça passe. Et à chaque fois, tu vois, t'apprends. C'est vraiment un format qui est génial. Donc non, vraiment bien. Et puis finalement, tu vois, je disais deux tours. Bah, on est à quatre tours. Donc bon, ça va pas trop mal. Par rapport à l'état de la piste, ça va. Exactement, parce que les conditions étaient quand même très particulières. Donc ouais, bien joué. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Romain Laneris si c'est pas encore fait. Lien en description. A vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, si c'est pas encore fait. A mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci Romain. Salut tout le monde.